Les marques de solidarité se succèdent à l'endroit des victimes de l'attaque du 13 août dernier. Ce 18 août, une délégation de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques est allée apporter son soutien au laissé à l'hôpital Yalgado-Ouedrago. Un soutien moral, spirituel, mais aussi financier d'une valeur d'un million de francs CFA pour la prise en charge des blessures. On fait le point avec Oscar Soulama et Omar Zambri. La communauté étienne évangélique témoigne compassion et solidarité aux victimes de l'attaque terroriste survenue ce 18 août dans la capitale Burkina Bé. La Fédération des Églises et Missions Évangéliques FEMEU est venue s'enquérir l'état de santé dressée admis au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedrago. Elle apporte aussi son soutien moral et spirituel aux blessés et familles endeuillées par ce triste événement. La FEMEU a aussi remis à l'hôpital un chèque de 1 million de francs CFA pour la prise en charge des blessés. Cette visite a eu une occasion pour l'action de lancer un appel à la communauté évangélique à prier pour la nation. Nous voulons également laisser un appel à nos églises, les membres de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Nous voulons leur donner d'observer une journée de prière le dimanche 27 août. Pour que Dieu console, que Dieu par son esprit console les familles endeuillées. Deuxièmement, que les blessés puissent couvrir promptement la santé. Nous voulons également que l'hôpital pour le Burkina Faso, pour la paix et la cohésion sociale. La FEMEU visite répond à l'exhortation biblique selon laquelle l'église doit être aux côtés de ceux qui traversent des moments difficiles. Merci. Merci.